Musique 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 Excusez-moi, il reste une place là ? Je peux m'y mettre ? Avec plaisir ! Il paraît que c'est la dernière de consonance ? Vous aussi vous avez le badge ? Évidemment ! Il paraît que c'est la dernière de consonance ? 2 euros, il faut l'acheter ! Un festival de musique de chambre à la rue ! En tout cas, cette 25e édition de consonance pourrait être la dernière en raison de dissonance avec la ville ! Tout ce week-end, des artistes du monde entier vous proposent de venir souffler le gâteau d'anniversaire d'un festival en pleine tempête ! On voit quoi ce soir ? La touette ! Avec qui ? Claire Désert ? Classe ! Musique Une habituée de la folle journée, pianiste internationale reconnue qui joue en quintette à Saint-Nazaire dans la chapelle des franciscains. Des moments rares comme celui-ci, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du festival. 25 ans de partage que beaucoup regrettent déjà. C'était un concert de musique de chambre sur Saint-Nazaire, c'était très rare. Il y avait une bonne ambiance, les artistes étaient reçus exceptionnellement, c'était formidable. Baisse de dotation budgétaire de l'Etat, le coup près est tombé au mois de décembre dernier, la municipalité se retire du festival. Il ne faut pas laisser peut-être de faux espoirs ou d'incompréhension. La décision prise par la ville de Saint-Nazaire, c'est une suppression totale de la subvention portée à cette association qui était d'environ 154 000 euros et cette décision, elle est ferme et définitive. Vedette mais aussi jeune pousse du classique, Consonance est justement sous-titré Rencontre internationale avec la musique de chambre. Un lien s'est créé petit à petit avec une ville pas forcément conquise d'avance. C'était un pari qu'on avait fait à la création du festival il y a maintenant 25 ans. C'est ce mariage un peu étrange entre une ville avec une histoire ouvrière forte et cette musique qui soi-disant est guindée, soi-disant appartient à une classe sociale, soi-disant intéresse simplement quelques personnes et en fait cette musique s'adresse à tout le monde. Philippe qui est un peu à pied partout dans le monde a su amener à Saint-Nazaire des artistes qu'on n'entendait nulle part. Moi personnellement il m'a fait découvrir, il m'a fait jouer avec des artistes avec lesquels je n'aurais certainement pas joué. Exemple de ces rencontres improbables, la présence de la jeune contrebassiste Utsia Martinez Botana aux côtés de Claire Désert. Cette jeune musicienne espagnole a participé à son premier festival nazérien alors qu'elle n'avait que 19 ans. Je trouve que c'est vraiment important d'aider les jeunes musiciens. C'est l'avenir. C'est vraiment très très ingénieux que dans ce festival il y ait toujours de jeunes artistes invités qui se mélangent avec de très très grands musiciens. Pour moi, c'est l'accord parfait. La chapelle des franciscains, c'est le pilier de la musique de chambre ce week-end à consonance. Le Nouveau Pavillon à Bouguenay, c'est le berceau des musiques traditionnelles. Avec là aussi un festival qui connaît de graves difficultés. Europhonique, créé par le Nouveau Pavillon, organise ce week-end une soirée de soutien pour sa survie. Sous-titrage Société Radio-Canada